Excusez-moi pour le retour bureau, j'étais en train de lire un message de Narto, Narto qui est le surveillant des modérateurs, le surveillant général de cette sautier Academy. Academy, combien... je sais pas ce que je vais dire pour la suite, au revoir, on continue à jouer. Je te pousse, merde. Merde, je... J'ai un mec qui est à côté de moi, là. J'ai aussi, j'en ai là en dessous de moi. En face de moi, en face de moi, en face de moi, sur moi. Il s'est heal, il s'est heal. Si il décale, non, je le tue, là. Fais gaffe, fais gaffe, ça va être décalé d'ici. Il décale, nice. Parfait. Oh, c'était bien, ouais, bien, ouais, les gars, ça, c'est bien, ouais, c'est bon, c'est bien propre, hein. Vaut commencer en base sensi. Il faut commencer en base sensi. Non, non, moi, j'ai... Personnellement, de gauche à droite de mon tapis, après, c'est un grand tapis, mais... C'est un tapis qui fait 555 mm, je crois, de large. De gauche à droite de mon tapis, ça fait un 380 degrés. Donc, un tout petit peu plus qu'un tour complet. Surtout les FPS. Maintenant, est-ce que... Vu ce que je vois maintenant, je me suis toujours dit que plus de sensi, c'était pas bon. Euh... Mais vu ce que je vois, ce que peuvent coller avec des mecs qui ont des aim bien meilleurs que le mien, et Dieu sait qu'il y en a un sacré paquet, en réflexe surtout... Euh... Bah, je me dis que peut-être avoir plus de sensi, c'est pas si mal. Des mecs qui ont beaucoup de aim, par exemple, on va en citer un. Par exemple, Jonas. Un est vachement reconnu pour avoir un aim énorme. Et lui, en fait... Euh... Il a euh... La particularité, c'est que son aim downside sensitivity, elle est à 100. Pardonnez-moi. Donc il est à... Je sais plus là. Tu vois un truc genre 15-15-100. Compliqué. Ne décale jamais après avoir perdu ton drone. Jamais. Encore un catwalk. Putain, le C4, il aurait pu le prendre. Stop, 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 stop. Un fou, va pas le chercher, qu'est-ce que tu fais ? Je fais tout de suite, s'il te plaît. On va venir. Je sais pas pourquoi tu es parti le chercher, Loulou. Bah, parce que je suis un coriace, moi. Ou un trisou ? Elle était belle. Elle était belle. Mais je vois pas pourquoi tu vas la chercher. Là, tu meurs, tu me mets dans une merde atroce. Bah non, mais en fait, je t'explique la pape. Ecoutez tout ce qui s'est passé. Elle me voit déjà à la peur. Donc, elle court. Je fais style que je la poursuis. Comme ça, elle se dit, oh putain, je vais pas revenir sur mes parts. Et comme ça, moi, j'arrête la poursuite, je reviens en arrière. Et là, bim, dans la tête. Game Sans, Mary. C'est gagné. Et voilà. Mais il faut dire que 6-4 est quadrilingue. En fait, je voulais dire 5ilingue, mais je sais pas comment on dit 5. Pintalingue ? Pintalingue. En fait, à partir de 3, je pense que tu peux dire polyglotte. Ouais, il est polyglotte. Il a plusieurs glottes. Mais c'est pas vrai du tout. Il en a 2 là. Je n'en parle que 3, comme tout le monde. En mode recherche. Ok, d'accord. Excusez-nous. Pintalingue. 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 Pardon. Oh fait. Attends, mais il y a personne sur zone ou quoi ? Vas-y, pose, 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 pose. Oui, c'est posé, ne t'en fais pas. Vas-y, flash moi, je t'en prie. Il s'est bouffé, mec, il est mort l'autre là. Eh les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Je le mors. Il vient la fenêtre. T'es un tremont, mec. T'es un tremont. Franchement, tu l'as trop bien eu. Tu l'as que tenu. T'as utilisé ton couteau. Tu as vu les nouveaux pendentifs Twitch durant la Pro League ? Le mec, c'est mieux qu'un Piège Frost. Alors, attendez. Asseyez-vous. Bon, attend. On va attendre la fin du truc. Je vais vous raconter une histoire. Bon, alors, je vais faire comme Père Castor. Parce que Père Castor aimerait bien raconter des histoires. Mais en règle générale, il les raconte de son bureau. Alors, c'était en 96. Je poursuivais. Pardon. Je poursuivais ma petite sœur. Je poursuivais ma grande sœur, mais qui est plus petite que moi en taille. Dans les toilettes. Enfin, pour aller pisser. Bien évidemment. On n'habite pas Lille. Pardon. Pour les Lillois. Donc, je la poursuivais parce que je voulais aller pisser en premier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a refermé la porte sur mon doigt. Elle a refermé la porte sur mon doigt. On y va parce que… Elle a refermé la porte sur mon doigt. Et donc, du coup, un bout de mon doigt est tombé de son côté des toilettes. Donc là, hurlement, machin truc. Bon, elle avait gagné. Elle avait gagné. Yo64. Elle décidément sort. Elle avait gagné. Ça, c'est sûr. Ok. Mais bon, il y a un bout de doigt qui est tombé de son côté des toilettes. Hurlement, tout ça. On part aux urgences, etc. Machin truc. Et après, du coup, en fait, on m'a refixé le bout de doigt. Normal. Tu vois, normal. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu ne fais pas de la rééducation, ton doigt, il peut s'enkyloser. C'est-à-dire que les deux... On s'en fout, je sais. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fous à écouter ce blairon ? Et les deux os, en fait, peuvent se souder si tu ne fais pas de rééducation. On appelle ça ankyloser. Ok. Donc, c'est ce qui s'est passé parce qu'on ne pouvait plus toucher à mon doigt. Après, je disais, nia, 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 touche pas mon Watt. Et donc, du coup, en fait, ce bout-là, il ne peut plus se plier par rapport à une phalange normale. Voyez-vous ? C'est extrêmement problématique. En fait, là, je ne peux pas plier ce truc-là, tu vois. Celui-là, là, je peux y aller, mais ça ne sert à rien. Et là, clac, il se le casse en live. Pardon. Et donc, du coup, ça m'aide à m'accroupir plus vite et à faire des trucs comme ça. Contrôle, 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 contrôle. Ah, fais chier, putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Yes, I died from cigar. Allez, pour Narnia, vous êtes prêts ? Tous pour un, un pour tous. Rien à foutre. Y a rien à foutre. Avec Jeff Lebowski. Jeff Lebowski. Le décalage de Jeff Lebowski qui va sûrement aller provoquer dans le frigo. Il va prendre la formation, bien évidemment. Là, ça n'est plus qu'un 4v2. Ça va être extrêmement compliqué. Oh là là, il donne tout. Petit pré-shot de la part de Jeff Lebowski, le joueur français. On le sait, il était déjà chez les Tétanos eSports en 96. Il n'a pas vu la caméra. Attention, le double kit. Attention, le retour complet de la part de l'équipe ACDC ou ADCC. Il n'a pas entendu derrière lui. Le turn. Le turn magnifique de la part de Jeff Lebowski. En 1HP. Va-t-il le faire ? Est-ce que c'est possible ? À quoi est-ce qu'on est en train d'assister ? C'est magnifique. Magnifique. 1HP. 27 secondes. 26 secondes. Il a la capacité à clutcher. On le sait. On le sait qu'il a la capacité à clutcher. Oh, il l'a déjà fait par le passé. Il l'a fait par le passé. Souvenez-vous quand il avait clutché contre l'équipe des pingouins sauteurs en 76. Oh merde, je le voyais. Je le voyais. Quelle nul. Quelle grosse merde. Plus la merde. Non. 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 Il est tellement drôle. Oh mais putain. Mais quel est le brain de ce mec quoi. Je suis derrière la mira quoi. Cheat, cheat, cheat. Un monstre. Ça c'est du beau boulot. On peut voir. Regardez. Je vais vous montrer. Hop. Regardez. Voilà ma bobrette. Voilà mon PC. C'est assez très joli quand même. Et là, le fameux routeur qui fait chier tout le monde. Avec les décos et compagnie. C'est le routeur 4G. Voilà. Donc après, c'est déjà pas mal. Il faut que je remette la caméra. Mes conneries. Voilà. Voilà. J'espère que vous êtes contentes du résultat. En gros, j'ai un putain de PC sauf la carte mère qui bruit tout. T'as fini ? Ouais, c'est bon pelé. Ok. Salut. Moi. En gros. 桃. Peru. vardır. Il est bas. Ou peut. Oxford. T cleared de nous à mettre de la table. Il est de la table. Il est bas. Fou-la. Sous-titrage ST' 501